Ouaiiii ! Musique de générique Coucou mes chéris, bienvenue dans ce sixième épisode du Retro Satan Asgaming Show, la seule et unique émission consacrée au full assisté de l'Aurune. Pour résumer, le fait l'est l'art du Skizero dans un jeu vidéo. S'il y a bien un titre qui requiert du doigté, c'est la série des Trakin Field. Alors comme ça, la monture PlayStation se veut internationale, tiens donc. On se retrouve donc après ma rune, pour le petit mot de la fin. Évacuons d'emblée, les deux poncifs élémentaires, et indignes d'un phal qui se respecte, comme ne pas lancer sa course, ou au contraire faire le faux départ, le plus rapidement possible. Le full assisté de l'Aurune n'est pas une pratique de fainéasse, et si vous comptiez vous en tirer en utilisant une manette turbo, sachez que la console le détectera automatiquement. En bas à gauche, c'est dit même, use un trick. Première technique du phal, visez pile le centre d'un poteau, une épreuve qui rend marteau. Ensuite, lancez le javelot de toutes vos forces avant la ligne 0. Yo! Écorez vos adversaires en faisant du saut en longueur, et du triple saut, une épreuve d'adresse. Mettez tout en oeuvre, pour atterrir sur la ligne du bec cassable. Je veux dire, vos fesses parfaitement alignées dessus. 1, 2, et, ok mec, voilà, 3. Un full assisté de l'Aurune ne se résume pas à perdre, heureusement d'ailleurs, car on peut aussi gagner, mais en mettant toute la malchance de son côté, voyez plutôt le centimètre et, vue sous cet angle. 2, 1, 5, 6, 6, 7, 7, 1, 0. Ridiculisez la musculature de votre lanceur de poids, en lâchant celui-ci avant même de le lancer. Effet boof, garantie. On peut aussi chercher à flirter avec les lignes dehors jeu, c'est pas mal ça, putain j'y étais presque... Alternez votre style en visant les lignes décimales. Ça se joue au centimètre près cette bouse, quand même. Le lancer du disque est bien trop élaboré pour permettre à un fait loser de se complaire dans sa tâche. Attends, j'ai beau être un pionnier, faut pas pousser mémé. J'ai malgré tout réussi à viser le centre de l'angle. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Faire les sauts en longueur les plus courts. On commence avec le triple saut. Petit à petit, à force d'anti-entraînement, je pars vite abaisser ma distance. Sous les 4 mètres, qui dit mieux ? Alors c'est clair que c'est moins impressionnant que le saut unique. Un full-assisted low run réussie, doit donc allier performance et visuelle. En gros, il faut marquer les esprits. Pour que cette discipline vide, on lui dit que ce ferait y'a un chemin. Un mètre, peut mieux faire. Cool. Ça commence à entrer. On se rapproche des 50 centimes. Du bout du pied, un peu plus, et je faisais péter le record à un centimètre. Là, exemple typique de foutage de gueule. Sans élan, mon sauteur devrait tomber en arrière comme il l'a toujours fait. Mais non, il me nique mon phal. C'est qui le patron du con ? Bon, entre nous, la meilleure méthode reste encore de faire fonctionner sa tête. En guise de bonus, je vous montre, et sous ce qui te chine, cet exemple de... Run Damage, une modalité du full-assisted low run, que j'avais évoqué lors de la conférence. Ici, un combo de trois types de chocs différents. J'appelle ça le combat beau. 1. Le double KO. 2. L'écrasement. Alberto Del Trio Style. 3. L'envers du décor. Sur ce, je vous dis un plus, mes puces. Oh, je suis nul. Mais de toute façon, ce serait pas mieux avec mes lunettes, alors. Télé, t'allez vous entretenir야'a lâmpé mon puntier. – Sous-titrage FR 2021